On s'arrêtait devant le château de Parfouru, au milieu de cette avenue principale. En effet, il montait jusqu'à la route de Bretagne, donc la D675. Nous venons d'ailleurs d'emprunter une partie de cette ancienne avenue. Elle était longue de 2 km. Elle était auparavant balisée par des hêtres, mais le cyclone de mars 1912 renversa toute l'avenue. Avec cette tempête, le gros baird fut une boisson rare, car sur la commune, 794 premiers se retrouvèrent ainsi à terre. L'ancien château était construit sur une mode féodale, juste au-dessus de nous et en face de l'église. C'est en 1502 que l'on trouve sa trace. Au cours de la guerre de Cent Ans, la seigneurie devint la propriété de la famille noble de Boussel, en 1463 pour la précision. Fin 16e, début 17e, le château actuel sera construit, donc c'est un nouvel emplacement. Sur la façade nord, l'on voit difficilement la date de 1624. Mais pas d'ici, je crois. Quelques années plus tard, le propriétaire le décrivait, ainsi bâti et planté qu'il est, dans lequel j'y ai Colombier à pied et Guarène. En 1767, à la mort des derniers de Boussel, il y hérite à Philippe-François-Henri à Bacchéné. Sa seigneurie s'étendra ensuite, suite à un arrangement avec la marquise de Matan, sur la commune de Ville, avec les hameaux du Fec et du Haut-Fec. Alors, qui est cet abacchéné ou aquiné ? C'est une maison forte du XIIIe siècle dans le Cotentin. Mais aussi dans cette famille figure sur la liste du château de Falaise. Un inquiné a dû participer à la campagne anglaise de Guillaume en 1066, car ses armes figurent à l'abbaye aux Hommes de Caen. C'est donc possible qu'il soit d'origine de Parfouru et qu'il y soit revenu 700 ans plus tard. Mais c'est un peu le flou, car selon d'autres sources, les familles Abacchéné et Abacchéné de Parfouru sont d'origine différente. Mais toujours est-il que le lieutenant d'infanterie Joseph Fernand Guy Abacchéné de Parfouru est né au château de Cervigny, près de Valladine, donc dans le Cotentin, en novembre 1871. Alors, pour terminer, quand j'aurai retrouvé la page, mais toujours est-il que le lieutenant d'infanterie... Non, mais... Oh, ben voilà. Un, deux, trois, quatre... Je coupe le montage. En 1453, par mariage, le domaine échoua à Guy Périer de Ferral, baron de Schwartz, et aussi préfet. Un de ses fils sera d'ailleurs maire au début des années 60. Voilà. C'est bon, c'est revenu dans l'ordre. Merci.